Affaire Coet. Le déchirant mensonge de sa principale accusatrice à sa grand-mère sur son lit de mort. Julie, une des accusatrices de Sébastien Coet, a pris la parole dans les colonnes de 20 minutes. Pour rappel, elle accuse le célèbre animateur de viol et agression sexuelle. Elle a révélé ce qu'elle aurait dit à sa grand-mère avant qu'elle ne meure. Sébastien Coet est dans la tourmente. La raison, il est accusé par trois femmes de viol et agression sexuelle. L'animateur, qui a été écarté de la radio le temps de l'enquête, ne cesse de nier les faits qui lui sont reprochés. Sur son compte X, anciennement Twitter, il s'est dit profondément choqué par toutes ses accusations. Selon lui, ce sont des allégations totalement fausses, montées de toutes pièces et diffamatoires. Les avocats de Sébastien Coet ont déposé une nouvelle plainte pour tentative d'extorsion de fonds en bande organisée, dénonciations calomnieuses, faux et usages contre personnes non dénommées. Un complément de plainte a été communiqué au parquet par le cabinet Lawson, a précisé dans la foulée à 20 minutes l'un des avocats de Sébastien Coet. Parmi les trois accusatrices, il y a Julie. Alors qu'elle s'est déjà rendue sur le plateau de Touche pas à mon poste pour dénoncer les agissements de Sébastien Coet, dont elle aurait été victime. Elle a expliqué qu'elle n'aurait rien à gagner en sortant du silence. Au contraire, elle a déclaré avoir beaucoup perdu, dont sa meilleure amie puisqu'elle ne la croirait pas parce que je ne lui en avais jamais parlé, a-t-elle déclaré à nos confrères de 20 minutes. L'accusatrice de Sébastien Coet a expliqué pourquoi elle aurait menti à sa grand-mère. Très émue, la jeune fille s'est également souvenu avoir confié les agressions dont elle aurait été victime à sa grand-mère. Elle se souvient aussi avoir menti à sa grand-mère mourante lui assurant que cette fois-là, en Suisse, il ne s'était rien passé, rapportent encore les journalistes. Je suis sûre qu'elle savait au fond d'elle, a-t-elle ajouté, très triste d'avoir fait du mal à sa grand-mère. Sébastien Coet reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés.